Bienvenue à tous dans ce live. Voilà, vous voyez derrière moi mon univers, mes livres, les produits de beauté de mon épouse. Donc nous allons commencer bientôt, je ne sais pas combien de personnes sont présentes, mais nous allons lancer le live. Donc en premier, un texte de moi. Que donnerais-tu, que donnerais-tu pour sauver le rire, la belle sauvagerie des jardins, non béance contrainte de la bouche, ni esclavement sans grâce, complaisante hilarité sans objet, sinon retardée la marche de la mort. Mais la belle trace de soi, qui vit la vie par tous ses pores, toutes ces déclinaisons, infimes tremblements, qui dénouent les maux, les murs, les entrailles. Cette réserve d'innocence où d'autres puiseront leur soif, cette complicie du sang qui griffe la virgule d'une humanité accordée. sauvé, le désordre des excroissances végétales, non ces allées ordonnancées, en une rigueur anxiogène, mais le souple délimant de l'arbre vers les sommets de son acmé. Succulentes efflorescences, où les mains du jardinier ne sont plus que la caresse d'une feuille. Que donnerais-tu pour sauver les larmes, non celles quasi-mutiques, qui te secouent, te fissurent à l'annonce des morts que, vivant, tu aimais, que nul blottissement ne viendra secourir, qui laissent dans leur sillage un goût de scelles amères et de vaseuses écumes, non celles qui te percent et te laissent amoindri dans l'urgence du vide, mais l'issue de secours, aux déserts minéraux, à leur densité qui t'assèche, t'aspire dans l'œil des colères, qui t'essore de toi et laisse dans l'égout s'écouler ta noirceur, qui, comme un mauvais pu, exude de toi toutes les tendresses mal assainies et sèment tout au fond quelques fleurs au passage. Il ne s'agit pas de sauver le monde, de le porter sur ton dos encore moins, juste d'un sacrifice à ta mesure d'homme, jeté par-dessus la proue, le laissent encombrant de ta vanité. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne et tu ne réponds pas. Tu te dis « c'est une erreur » ou la conséquence d'un complot contre les gens qui me ressemblent. Bien que tu doutes au fond de toi, qu'existe cette improbable espèce. Le téléphone sonne et tu ne réponds pas. Tu te dis « c'est l'ami ou la femme que j'aime » et pourtant, même à ceux-là, tu n'as pas envie de parler pour leur expliquer qui tu es. Parce qu'il est trop tôt ou bien trop tard ou peut-être simplement parce que tu ne sais plus toi-même qui tu es. Le téléphone sonne et tu ne réponds pas. Tu te dis « c'est peut-être moi, cette si précieuse voix intérieure. » Tu n'as pas encore envie de l'entendre car tu pressens qu'elle te ferait des confidences insoutenables, intolérables, intolérables, dérangeantes sur ce que tu es et n'est pas. Et que le téléphone lui-même, en tant qu'objet, est une menace intrinsèque pour une sécurité que tu ne cherches pas, pour une vérité que tu ne cherches plus, mais que ton système homéostasique est prêt à défendre becs et ongles, parce qu'il est sans essentiel un équilibre que tu as, de toute façon, depuis longtemps perdu. Le téléphone sonne et tu ne réponds pas. Il continuera de sonner. Oh, intolérables stridentes, dans ton cœur, ta tête et tes tripes. Donc, j'essayais de régler 2-3 trucs techniques, mais bon, apparemment, ça n'arrive pas. Ok, donc on va enchaîner sur, depuis le temps que je le promets aux lecteurs et lectrices de Facebook, nous allons enchaîner sur un rap de ma composition. Intellectuel, refusant les mots poubelle et les idées primachées. Intellectuel, oui, je revendique encore le droit de vivre et de penser. Intellectuel, oui, je suis la bête noire, des grands marchands de bobards, des tyrans et des barbares. Intellectuel, si pour toi c'est une injure, alors on va droit dans le mur. Ne crois pas que la manipulation du langage soit un jeu sympa pour intellectuel en naufrage. Les hommes politiques, les comptableuses et les banquiers sont des pragmatiques qui l'utilisent sans compter. Quand les génocides seront devenus simples et saurages, la torture une idée alternative ou bondage, tu verras que reprendra plus facilement ses droits. L'indifférence, cela ne le ressens-tu pas ? Intellectuel, refusant les mots poubelle et les idées primachées. Intellectuel, oui, je revendique encore le droit de vivre et de penser. Intellectuel, oui, je suis la bête noire, des grands marchands de bobards, des tyrans et des barbares. Intellectuel, si pour toi c'est une injure, alors on va droit dans le mur. Méfie-toi des mots si tu veux maîtriser ton sort. Il n'y a plus de clodons et SDF, c'est non hardcore. Le tiers monde devient pays en voie de développement. C'est parce que vraiment Amazon oublie plus facilement. Si l'on te fait croire qu'il faut mépriser la culture et que si l'on fait gloire, tu fais le jeu des dictatures. Les premières requêtes lancées contre les talibans, venaient des poètes dont chacun connaissait les chants. Intellectuel, refusant les mots poubelles et les idées prémâchées. Intellectuel, oui, je revendique encore le droit de vivre et de penser. Intellectuel, oui, je suis la bête noire, des grands marchands de bobards, des tyrans et des barbares. Intellectuel, si pour toi c'est une injure, alors on va droit dans le mur. Hitler, Stalin, Franco, le nabo, Napoléon, confisquaient les mots pour que le peuple pense en rond. Peur qu'il n'y trouve les mots pour exprimer ses idées. Pour l'écrire, les intellectuels sont un danger. Voudrais-tu laisser l'imaginaire sous mon banquier ? Faut pas tolérer la leur décime des peuples banquiers. D'un mot d'un concept, ils peuvent te réduire au silence. Diffuquent les poètes, ils te signeront une avance. Intellectuel, refusant les mots poubelles et les idées prémâchées. Intellectuel, je revendique encore le droit de vivre et de penser. Intellectuel, oui, je suis la bête noire, des grands marchands de bobards, des tyrans et des barbares. Intellectuel, si pour toi c'est une injure, alors on va droit dans le mur. C'est alors idéal que par la carence de mots, pour dire ton mal, il puisse rassurer ton ego, ridiculiser ton cœur et des aspirations, ça leur ferait peur que de la conversation puiser des idées exprimées par des mots précis. Dans les livres que jusqu'ici tu t'es interdit, c'est te donner le moyen de désarticuler les mensonges que l'on voudrait te faire avaler. Intellectuel, refusant les mots poubelles et les idées prémâchées. Intellectuel, oui, je revendique encore le droit de vivre et de penser. Intellectuel, oui, je suis la bête noire, des grands marchands de bobards, des tyrans et des barbares. Intellectuel, si pour toi c'est une injure, alors on va droit dans le mur. Excusez pour les petits ripages, je ne me le suis pas assez remis en bouche. Et maintenant, bon, une lecture, comme je vous ai promis, d'un poète vivant et bien vivant, Otto Gantz, qui est également un peintre plasticien de génie. Un petit extrait de technique du point d'aveugle que j'ai eu la joie et l'honneur de préfacer. Je vois ces temps où la science démontra que nous sommes bien les enfants que Gengis Khan et Gandhi ont économisé pour d'autres enragés. La rouille incrustant la trame, la volubilité du textile sous la lumière, témoignant bien mal des rescapés. Et la plaine océanique que n'atteint pas le soleil, ondulait des ballots de linge aux respirations d'algues. Je vois, par l'attraction exercée sur les plans liquides, la masse, trembler les avalanches, rétablir une vérité. Les corps disloqués sous la neige, mélangés aux cendres du foyer, allumés par le dernier à survivre à gare. La joie du sociopathe en son centre, celle de mon fils. Les excréments que l'on mâche et l'urine recouvrir les draps blanchis. Je vois où restent les noyés, je t'ébats d'un radeau. Parfois des bottes en caoutchouc, prolongeant les jambes d'un pantalon. Le dernier patriarche énumé au centre des trois songes de Kafka, dont les mots disparurent avec le déluge. Comment les hommes et les femmes ont lutté d'une survie strictement égoïste contre la noyade. Nous sommes à présent à 12 minutes 20, mais je vais prolonger encore un tout petit peu. Disons un dernier texte, chaos mode d'emploi, extrait de mon tout premier recueil aux éditions Raze. Étions-nous solidaires de l'ordre ou du désordre ? Conscients que trop d'ordre abolissait la vie, et que tout chaos sans éthique était une usine à fabriquer les tyrans ? Nous luttions, pareillement, contre les idolâtres de ces deux jumeaux maquillés, de sorte que nul ne reconnaisse leur troublante similitude en de communs égarements. Le tribunal révolutionnaire du silence a décrété que désormais tout pouvoir est drogue illucite. Les pantins de marbre qui nous manipulaient sont en cure de désintoxication. Et, face à ces nouveaux juges, beaucoup se sont agenouillés, suppliant « Manipulez-moi encore un peu, car je ne sais que faire de cette liberté nouvelle qui s'ouvre devant moi comme une falaise abrupte. » Et les juges ont remis des chaînes sur leur sourire en sidu qui avait perdu l'enfant. Et comme il leur plaisait de dominer, c'était un sentiment nouveau, comme une jouissance à rebours. Le tribunal a aussi décrété que l'amour est drogue illicite, et le rire est l'arc-en-ciel. Les anges et les communistes, les communions éthériques, les jouissances épicuriennes, les fêtes, la lumière du soleil, ils ont interdit le souffle du vent, l'arche de la peau, la félicité, de respirer trop fort, de dormir trop longtemps, interdit le travail, interdit le repos, et la duelle connivence des chaires absorbées par l'humanche. Puis, ne sachant plus qu'interdire, ils se sont interdits eux-mêmes. Irrévocable décision. Dans l'éphémère du halo, d'une fumée de cigarette, ils se sont tous effacés tour à tour. Et chacun fut marqué d'un saut d'incertitude, livré à d'organiques incohérences. Nul d'entre eux n'a se retrouvé les mots, les actes originels, être son propre gouvernail pour apprivoiser l'écume. À l'exception, les éveillés. On dit, voici les nouveaux maîtres. Nul autre régnant sous la main. Ils secouèrent lentement la tête, je taire une poignée de sel, puis, d'un rire palingénésique, ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Furent secoués. Nul ne comprit pourquoi. Et quand ils eurent cessé de naître, ils se mirent à gagner leur vie, à la nage et sans bouée, muscles affermis par l'invraisemblance d'utopie incommunicable. Voilà, à présent c'est la fin de ce premier live. Le second aura lieu donc mercredi, il y a une heure que je vous communiquerai, probablement la même, mais peut-être pas. Voilà, enfin il aura lieu plutôt vendredi, puisque nous sommes mercredi. Donc je vous dis à très bientôt, je vous espère nombreux communiquer l'information autour de vous. Au plaisir ! Sous-titrage ST' 501